Et bonjour à tous, c'est MisterGekko, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte, et aujourd'hui on va découvrir ensemble le jeu West of Dead. Alors West of Dead, c'est un jeu d'action-aventure, dans un univers un peu, comment dire, fantastique, dans lequel on va jouer un espèce de pistolero dans un monde, enfin vous allez voir, c'est un peu compliqué. Bref, c'est un jeu qui est jouable à la manette, d'ailleurs je vais jouer à la manette, parce que c'est beaucoup plus agréable et fait pour, j'ai l'impression. C'est un jeu solo qui est disponible en français, enfin du moins les textes sont traduits en français, mais je ne crois pas qu'il y ait d'audio en français, il ne me semble pas. C'est disponible à 19,99€ sur Steam, GOG et Humble Store. Donc c'est, oui voilà, c'est un jeu d'action-aventure en vue isométrique, dans lequel il va falloir ramasser des armes et tuer des ennemis. Donc vous allez voir, c'est aussi, les mondes sont générés aléatoirement. J'ai pas encore trop, j'ai pas joué au jeu comme d'habitude quand je fais mes découvertes, pour découvrir bien avec vous, enfin j'ai juste fait le tuto, et d'ailleurs il va peut-être falloir que je le refasse, parce que je l'ai fait au clavier pour juste tester si le jeu fonctionnait. Donc on va refaire le tuto ensemble, et je sais plus, j'ai oublié ce que je voulais dire, très bien. Donc oui, c'est généré aléatoirement. Donc là je suis déjà sorti du tuto a priori. Bref, donc on se déplace, c'est même pas de la vue isométrique, c'est même, c'est un peu différent. Je pensais que c'était de l'isométrique, mais même pas. Enfin si, un peu plus comme ça du coup. Donc là c'est vraiment le début du jeu. Le tuto est déjà passé, donc on va aller voir. Alors, il faut que je me rappelle des boutons sur la manette, voilà. Nous sommes à Purgatory, on a une espèce de personnage étrange avec une tête enflammée. Comment il s'appelait d'ailleurs ce héros Marvel là ? Qui a une tête enflammée aussi, je ne me souviens pas. Ok, donc lui nous dit des trucs. Si je dis où je resterai là, je boirai quelques verres le temps que quelqu'un... Ok, il faut que je le dise plus vite. Ok, donc là on va aller voir elle, parler. Ou lui plutôt. Bienvenue, je vais... Trouver de la lumière, voyons. Si les cartes sont en mesure de vous aider. Ok, donc lui vient de tirer les cartes. Il a un peu une tête de squelette lui aussi. Alors, recharger bien, plus rapide quand on le fait, à couvert, en tout cas découvert, ok. Oui, donc on va pouvoir se mettre à couvert. On peut sauter pour éviter les balles si j'ai bien compris. Alors du coup, je me refasse aux touches. D'ailleurs je peux peut-être voir les commandes. Alors déplacement, viser, plonger, A, tirer, CRTLT, ok, encore encore ok, capacité, ok, intérêts, j'ai revoir, ok. Donc il n'y a pas beaucoup de boutons, c'est assez facile. Donc on va voir les mondes sont générés aléatoirement. Donc là je suppose que déjà on est dans quelque chose de généré aléatoirement. Voilà, il y a des histoires de lumière aussi. Je n'ai pas encore tout compris. Oh, il y a des objets, je suppose que ça doit être les objets qu'on débloque au fur et à mesure. Ça doit être une sorte de... Ça doit être une sorte de roguelite. On ramasse des trucs. Ouais voilà, pistolet à percussion niveau 1, viser, pistolet à coulant à recharger. Un 4 coups de niveau 1, viser 6 coups avec 2 chambres inutiles. Il ne peut pas être de valeur, ok, interagissez. Ok, donc je peux prendre une arme. Je peux prendre 2 armes. Ok, je peux prendre 2 armes. Ok, donc je tire avec soit... Ok, donc je vise avec le blastique gauche. Ok, je peux tirer avec mes 2 balles en même temps. Ok, très bien. J'ai les balles infinies. Ok, je vois. Ok, c'est pas mal. Ok, on s'habitue. Donc là, on allume la lumière. Je ne sais plus à quoi ça sert, mais ça marche. Donc là, il faut détruire ça. Ok, quand on est près d'un ennemi, on peut faire du corps à corps. Voilà, donc on avance. Là, il y a un truc à détruire encore. Bam. Ok, est-ce que ça se met à couvert tout seul ? Ça se met à couvert tout seul. C'est très bien. Ok, nickel. Pas mal. Ça s'est bien passé. Là, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Taper là-dessus. Ouais. On ramasse des trucs. On ne sait pas trop quoi ça va nous servir. Je suis posé à améliorer notre personnage. Ok, on avance. On avance. First wave. Ok. Alors, a priori, plus je vais laisser appuyer, plus je vais être précis. Non, a priori, non. Il y avait un truc comme ça dans le tuto, je me souviens. Il y a un peu. Ok. Attends. Wouah, c'est chaud. Attends. Attends-toi. Vas-y. Hop. Il va falloir recharger. C'est chaud de se déplacer et viser en même temps. On ne peut pas. Voilà. Ok. Je n'ai plus de balles. Ok, c'est compliqué. Ok, on a fini les vagues, a priori, la porte, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué de viser et tirer en même temps. Enfin, il va falloir que je me réhabitue à jouer à la manette. C'est fait un moment que je n'ai pas joué à jouer à la manette. En fait, ce qui est surtout pénible, c'est se déplacer et viser dans un endroit opposé et en même temps faire une roulade. Ça, c'est... Il va falloir trois doigts, quoi. Il va falloir trois mains. Je n'ai pas trois mains. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, donc là, on a un choix à faire. Est-ce qu'on peut aller des deux côtés ? Peu importe. On a une carte en bas. Oui, donc, à priori, on peut aller des deux côtés. Je ne sais pas trop ce que ça fait. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est un tonneau explosif. Très bien. Ouh là ! J'ai pris une balle. Ah oui, d'accord, ok, il y a un indicateur en bas qui nous dit... Ah oui, d'accord. Il faut que j'aie ma lumière. Ça sera pas mal. Allez ! Ah, c'est chaud. Ouch. Ah oui, je prends cher. Vas-y, mais lâche-le. Ok, ça les étourdit. Wow, mais c'est trop dur. Je galère, là. Ça fait longtemps que je suis pas mort. Attendez, mais j'étais pas mort, j'ai pas compris. J'ai cru que j'étais... Je crois que j'étais mort alors que j'étais pas mort. Enfin, j'ai cru que j'étais mort alors que j'étais pas mort. On va voir ce que ça fait quand on meurt. Ok. Ok, donc là, je reviens ici. Je parle de nouveau à lui. Encore une fois, à tous les amis. Ok, donc on va recommencer à chaque fois, effectivement. Sauf que le niveau va être différent. Qu'est-ce qu'il va me dire cette fois ? Les ennuis, on dirait, un peu, ouais. Ah oui, j'ai pas précisé aussi. Je suis très, très fan de l'aspect graphique de ce jeu, quoi. Les graphismes sont magnifiques, je trouve. Ok. Donc, on va avancer. On va recommencer, du coup. Je suppose qu'on a des armes aléatoires au départ, effectivement. Voilà, très bien. Donc, on a un fusil à cadence de tir lente. Et là, on a le trois coups. Ok. Ok, mon fusil. Ah voilà, c'est le fusil qui est... Ah, le pistolet est toujours aussi précis, par contre. Le fusil, voilà. Hop. Il faut attendre que le truc soit mieux pour être précis. Sinon, je peux tirer rapidement, mais c'est moins précis. C'est ça. Ok. Je me souviens. Ça, c'était dans le tuto. Donc là, hop. C'est un peu chaud, quand même, je trouve. Je ne sais pas si c'est vraiment un jeu qui va être fait pour moi. Voilà. Oh ! Ah oui, il tire deux fois. Ok. Là, c'est tard, mais le fusil est moins... Moins cool, hein. Hop. Là, il y a des points. Donc, je ne sais pas quoi ils servent, ces points qu'on ramasse. Ah, c'est en bas à droite. Je n'avais pas vu. Il y a du fer. Il y a des pêchers. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a d'ailleurs le numéro de... De génération aléatoire. Et une minimap. Ok. Donc, on avance. On va voir. Donc là, voilà. Le terrain généré est différent. Donc là, on a de nouveau deux chemins à choisir. Hop. Il y a une espèce de tête de mort qui apparaît en bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok. On va choisir d'aller là. Ouh là là. Il faut que j'apprenne à esquiver. Allez. Recharge. Je n'ai plus de balles. Ok. Donc il est mort. Boum. Il faut qu'on aille allumer la lumière. Allume-moi ça. Voilà. C'est peut-être pas un jeu où il faut aller vite. J'ai essayé de... J'imaginais plutôt un jeu... C'est quoi ça ? On peut le casser ça ? J'ai l'impression que la couverture, il y a quelque chose dedans, mais non. C'est plutôt le genre de jeu de manette comme ça. Moi, j'ai toujours tendance à y aller à la bourrin. Peut-être pas, quoi. Il faut peut-être temporiser. Ouh là, c'est quoi ça ? Et voir ce qu'on peut faire avec. Alors, ouvrez. Un coffre. Ok. Un fusil à deux canons de niveau 2. C'est qu'il recousse violemment les simons. Très bien. On va remplacer celui-là, non ? Dégâts. Ah oui, il a que deux balles. Ça prend 2,5 secondes à recharger. Ouais, on va remplacer celui-là, je pense. Allez. Hop. Faites-moi, il va falloir ce que ça fait. Ouais, c'est un pompe, quoi. Ok. Ok, qu'est-ce que ça fait, ça ? Je peux utiliser ça ? Non, il y a un truc à faire. Ah, non, non. Non, je sais pas ce que ça fait. Ok, donc ça, on s'en fiche. On va aller de l'autre côté, du coup. Ça, j'aurais imaginé que c'était un TP ou un truc comme ça, mais... Je... Non, j'essaye toutes les touches, mais ça marche pas, donc... Je ne sais pas. Oh oui ! Oh oui, c'est efficace. Oh oui, c'est efficace. C'est très efficace. Je suis joie d'avoir récupéré cette arme. Très bien, donc on continue. On a une arme qui défonce, maintenant. C'est intéressant, ce côté... Double arme. Vous avez trouvé un sanctuaire. Utilisez-le pour devenir plus fort. Les améliorations conférées par les sanctuaires... Oh là, j'ai du mal à parler ce soir. Les améliorations conférées par les sanctuaires disparaissent lorsque vous mourrez. Très bien. Alors améliorez-vous. Bon, alors le choix, je suppose, ouais. Alors, soit on améliore la résistance, la perception ou les ressources. Enfin, la ressource. Donc là, on gagne de la santé max et des dégâts au corps à corps. Dégâts des armes à feu. Et là, dégâts de capacité et vitesse de recherche d'objets. Hmm. Je prendrais bien les dégâts, quand même. Même si la santé, ça me s'y amirait bien aussi. Prendre les dégâts au corps à corps, j'en fais pas tant que ça. On va prendre la santé, quand même. Ça semble être une bonne idée de prendre de la santé. Alors, un fusil à qui est aussi de niveau 1 ? Non, on va pas prendre ça. Je peux passer par-dessus ? Oui. Donc là, il y a un truc. Non. Je peux le taper, ça ? Ouais, si. Hop. Voilà. Bon, on va continuer. Alors, les armes ont des munitions illimitées, donc ça, c'est bien. Oh, ça, c'est de la vie, non ? Oui. Très bien. Parfait. Ok. Oh, donc là, il y a des monstres. Il y en avait un, là, ouais. On recha. Oh là là. Oh là 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 là. Attention. On va essayer de... Boum. Ok. Vas-y. Allez. Aïe. Ok. C'était chaud, mais c'est passé. Il y a plusieurs passages. La mini-mère n'est pas très visite, par contre, je trouve. C'est un peu juste, quoi. Ok. Donc là, il y a ça. Ça, je suis sûr que ça doit permettre de se taper, un truc comme ça, mais bon. Bref. Allez, on explore. On avance. Ok. Boum. Oh là, ils sont beaucoup, là. Aïe, une bombe. Ouh là. Waaah. Ah oui, lui, j'ai des grenades, là. Allez, recharge. Boum. Je tirerai pas non un peu de vie, encore, là. Il n'y a rien à ramasser, là, non. Que dalle. Ok, on avance. J'aime beaucoup le gameplay, hein. Je pense que... Il va falloir que je me fasse un peu... Ah... Au gameplay, mais... Ah, un marchand. Ok. Arme mystérieuse de niveau 2. Arme mystérieuse de niveau 2. J'ai une arme au hasard. Vas-y. Un rasoir infligé. Ok, ça fait quoi ? Ah, il fait pas beaucoup de dégâts. Par contre, il fait du gros saignement. On va remplacer celle-là. De toute façon, on l'a acheté maintenant. Je pense que c'était la meilleure, quand même. Alors, lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Comment allez-vous, monsieur ? C'est toujours un plaisir de voir un nouveau client. Ouais, j'ai toutes sortes de babioles en stock. Pourquoi ne plus que jetez un oeil ? Oui, c'est fait. Merci. On s'en va. Je suis sûr qu'on peut se TP avec ça, non ? Il y a moyen de faire quelque chose, là, non ? Peut-être laisser appuyer sur une touche. Non. Non. Non, bon, je ne sais pas. On dirait vraiment un TP. Ça fait vraiment penser à un TP. Mais, je n'ai pas compris. Ou, je ne me souviens plus du tout. C'est pas grave. Allez, on avance. Hop. Alors là. Il a l'air d'avoir beaucoup d'ennemis. Allez, recharge. Oh, j'ai eu les deux d'un coup, non ? Oh, j'ai pris cher, non ? Oh, j'ai évité. Je ne vois pas compris. J'ai peut-être bien évité. Ok, donc on gagne des sous à chaque fois qu'on tue des ennemis, quand même. Ça serait bien de racheter de la vie un petit peu. Là-bas, il y a une pièce cachée, a priori. Bon, il y a juste une petite pièce. Wow. Voyager. On va peut-être explorer d'abord, parce que si je ne peux pas revenir en arrière après, ce serait dommage. Ok, c'est à l'air très grand, ce niveau, dis donc. Là-bas, il y a de la vie. De la vie. Soigne-moi. Beaucoup. Oh, c'est tout. Ok, il faut faire attention à sa vie, quoi. Pouf. Bam. Allez, recharge. C'est ce qui sont les autres. Oh, il y en avait un, là. Ok. Ok, il est mort. Très bien, viens là, toi. Ok. Il est où ? Là-bas. Hop là. Il y en a un autre, là. Non, c'est bon. Très bien. Bon. Ça se passe plutôt bien. On est pas mal niveau santé. Même si c'est chaud, quand même. Ah, il y a un truc, là. C'est quoi, ça ? Destination. Là, un moyen de quitter cet endroit. Bah, je suppose que c'est pour avancer dans le scénario. Ouais, mais j'aimerais bien explorer un peu, quand même, avant d'avancer trop vite. Comme je l'ai dit, c'est un roguelite, donc plus on va explorer, plus on va avoir un personnage puissant par la suite. Quelque chose pour franchir cet obstacle. Voilà, typiquement, il y a des trucs qu'on ne peut pas explorer pour le moment, et qu'on pourra sûrement explorer plus tard. Donc là, je sais que la carte, j'ai pas tout exploré, donc on va essayer d'explorer un peu tout. Recharge. Ah, les portes se ferment. Ok, allez, les deux d'un coup. Bim. Il n'y a plus personne, c'est quoi ça ? Si, il y en a un encore. Je ne le vois pas ? Ah ouais, il faut vraiment allumer la lumière, quoi. Tiens. Voilà. Meurs. Démon. Ok, donc là, il y avait une porte, ici. Ah, une arme. C'est quoi ça ? Un geleur. Je les cibles, dans un coup. Ouais, non, c'est niveau 1. Alors que j'ai deux armes de niveau 2. Là, il y a un truc aussi, c'est quoi ça ? Vous avez besoin de quelque chose pour... Ah, ok. Encore un truc que je ne peux pas ouvrir. Donc aussi une dimension d'évolution. Plus on va avancer, plus on va avoir des choses intéressantes. Ah, yes, un truc d'amélioration. Ok, donc là. Résistance. J'augmente ma santé. Oh, les dégâts des capacités et la vitesse de recharge. Je préfère la santé. Enfin, typiquement, tout à l'heure, j'aurais dû choisir le truc là. Et comment on fait ça ? Ça, les idiots pensent quand même. Ok. Moi, j'ai envie d'utiliser ça. Ça, c'est sûrement un truc pour se TP, mais je n'ai pas compris. Ok. Alors. Il restait un peu des trucs là-bas qu'on n'avait pas exploré, aussi, avant de passer à l'autre. Il y avait ce truc pour se TP, ici. On va aller voir ça. L'autre, ça a plutôt l'air d'être un truc pour changer de niveau. Alors que là, c'est vraiment juste... Vous avez besoin de quelque chose pour utiliser ceci. Oh, mais... Voilà. Au début, on ne peut toujours rien faire. Alors. Ah, bah, c'est peut-être ça, là. Je ne peux peut-être pas l'utiliser pour le moment. Mais je pourrais l'utiliser après. Il me semble qu'il y a une porte que je n'avais pas ouverte là-bas. Oui, voilà. Ici. Ok. Pareil, je ne peux pas passer là. Très bien. Fantastique. Il n'y a pas de carte, du tout. Ah, si. Là, on voit la carte. Et... Bah, j'ai tout fait. Donc, on va aller... Attendez. C'est quoi, ici, là ? C'est chelou, un peu. Comme s'il y avait un mur caché, je ne sais pas quoi. On va aller voir. On va aller voir. Dans ce genre de jeu, il y a toujours des murs cachés. Avec des salles cachées, quoi. Avec des bonus, des trucs. On ne me la fait pas, moi. J'ai beaucoup joué à Isaac. Ah oui, non, là, c'est qu'on pouvait descendre. Ok, c'est vrai. Ok, donc on ne peut pas y aller. Très bien. Bon, on va continuer. Puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Oui, donc, je repense à ça parce que je l'ai dit. Mais au final, je n'en ai pas reparlé plus que ça. J'aime beaucoup, beaucoup les graphismes. Ça me fait beaucoup penser aux comics Hellboy. Pour ceux qui connaissent. C'est un très, très bon comics. Et les graphismes me font beaucoup penser à ça. Et j'adore. J'aime beaucoup, de toute façon, quand il y a des graphismes un peu atypiques. Un peu dessiné, comme ça. J'aime beaucoup. Ok, donc là, a priori, on a fini un niveau. Je suppose qu'il y aura un boss, non ? Ça sent le boss, ça ? La sorcière. Ok. Tempête. Ok. Ah non, on lui parle, c'est pas un mode. Purgez-vous. Bonjour. Venez discuter avec moi. Ok. Déchargez-vous de vos péchés. Acceptez les souvenirs que j'ai à vous offrir en échange. Très bien. Des souvenirs de qui vous étiez, de ce que vous deviendrez bientôt. Regardez. Alors, dépensez des péchés pour débloquer de manière permanente. Ah ! Pêchés restant douze. Petite fiole de santé. Dépensez des péchés ou annulés. Débloque des petites fioles de pensée. Flasque, portable, on devait un seul gorgeur de santé. Ouais, vas-y. Ah ok, il faut faire comme ça. Ouais. Vous avez débloqué quelque chose. Très bien. Les fonctionnalités débloquées. Leçon de manière permanente, même après votre mort. Très bien. Donc on va avancer au fur et à mesure. On va débloquer pas mal de choses qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin. C'est un effet bénéfique pour vous. Soit elles changent purgatorie. Ok, purgatorie, c'est le monde dans lequel on est. Des flasques, maintenez X pour boire. Votre flasque a récupéré la santé. Très bien. A partir de maintenant, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer le jeu toujours équipé d'une flasque. Ok, c'est très... C'est très roguelite, quoi. Le pistolet fusée. Donc là, on va débloquer des nouvelles armes qu'on va pouvoir avoir, je suppose, aléatoirement au départ du jeu. Un peu à la manière de... Ah, comment il s'appelle celui-là ? Dead Cells. Qui est aussi un très très bon jeu. Pistolet, lance, fusée. Ok, donc ça, ça fait du feu. Ça, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est loin rechargé. Ça, ça fait pas beaucoup de dégâts, par contre, il y a des chances de critique. Et ça peut étourdir. Ah, ça, c'est bien. En étant à couvert, ça fait des coups critiques. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Celui-là est pas mal. J'aime beaucoup celui-là. Et celui-là est très cool. Ok, donc on a dépensé tous nos points. On s'en va. Très bien. Je suppose qu'on perd nos points de péché quand on meurt aussi, évidemment. Ok, donc là, on peut acheter des trucs pour du fer ou récupérer de la santé. Ah, ça fait... C'est... Franchement, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Dead Cells. C'est exactement le même truc. On passe des niveaux, on achète des améliorations avec les cellules qu'on récupère. Là, on a un gros bidon pour nous redonner notre vie. Quoi ? Je n'ai pas récupéré de vie. Ça ne m'a pas redonné de vie. Ah non, c'est pour récupérer, ok. Ah, c'était pour récupérer ma fiole de santé, je suppose. Zut. Donc là, on va acheter ça. Ah non, c'est vraiment pour redonner de la vie, ça. Ok, donc j'ai perdu ma fiole de santé. Très bien, parfait. Youpi, je n'avais pas compris. Dans Dead Cells, de mémoire, on regagne notre vie complètement. Ah, peut-être pas, c'est peut-être juste... Si. Si, si, on regagne notre vie complètement. D'ailleurs, Dead Cells, je vous invite grandement à y jouer. Si vous ne connaissez pas, au moins l'essayez. C'est un très très bon jeu aussi, que je n'ai jamais réussi à finir par le moment. Bref, les vents glacés, vous la serrez-t-elle une armée de couteaux ? Cheriez une odeur de cuivre, celle de la chasse, du sang, des chaires déchiquetées, des eaux éclatées, pour en sucer la moelle. Même l'univers fait beaucoup penser à celui de Hellboy. Allez, on avance, on continue. Hop, c'est quoi ça ? C'est un passage ? C'est pas un passage, si, un passage à gauche. Ah oui, non, pardon. Là. On va continuer, on explore et on avance. Donc là, on voit un peu la salle. Il y a une... Ok. Ok. Toi, tu t'en vas déjà, s'il te plaît. Hop. Où sont les ennemis ? Il n'y en a pas d'autres. Très bien, il n'y en a pas d'autres. Ça me va. Ça me va, ça me va. Allez, on avance. On change de salle. Tac, 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 tac. Oh, des améliorations directes. Fantastique. Je vais prendre la rouge cette fois. Dégats des armes à feu. Allez. Voilà, très bien. Je suis sûr qu'il va y avoir des salles cachées. Il faudra que je fasse attention un peu à ce que je vois à l'écran. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre. Dans ce jeu, j'ai l'impression. Là, on ne peut pas passer encore. Il nous manque quelque chose. On débloquera plus tard. Hop. Bam. On avance. Une nouvelle salle. Boum. Hop là. Allez. Avec un ennemi, ça va. Ça, on s'en fiche. Là, on allume la lumière. Il n'y a pas de truc à récupérer, là ? Un petit peu. Non, il y a juste des bidons explosifs. Bon, eh bien, avançons. Ben là, on va aller par là. Hop. Allez, encore une nouvelle salle. Oula. Oula. Ils ont l'air méchants, là. Eh, il n'a pas rechargé encore ? Vas-y, recharge, 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 recharge. Non. Hop là. Ok, ce n'était pas simple. J'aurais dû allumer la lumière. Ça les étourdit, je crois, quand on allume la lumière. Ok, qu'est-ce qu'il y a là ? Voyager. Mais là, on ne peut pas. Voilà, on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas. Ah, avec du fiole de santé. Est-ce que... Je ne peux pas remplir ma fiole de santé ? Non. Dommage. Alors, un truc d'amélioration. Ça, c'est cool. On en trouve souvent, c'est bien. Dégâts de capacité. Je n'ai pas de capacité pour le moment. Évaluation de la résistance. Et on va passer niveau 3 à la perception. Voilà. Alors là, on est ici. Il va falloir qu'on vienne en arrière. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas visité. Il y a plein d'embranchements sur lesquels on n'est pas allé. Oh là ! Oh, il n'est pas beau, lui. Allez, recharge, recharge, recharge. Oula ! Allez, il faut que je recharge, il faut que je recharge. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, il m'a fait mal. Vas-y, viens là. T'es où, t'es où ? Allez, tiens. En rechargeant, en chargeant, en charge. Premier boss. Allez ! Ouh, je l'ai eu ! Je l'ai eu. Pfff. Plutôt fier de moi, ouais. Carrément. Carrément, carrément. Alors, il a lâché un truc. Qu'est-ce que c'est ? Une rune de voyage. Je vous permets de vous déplacer instantanément dans la région de Purgatory. Alors, c'est des runes, de la même manière que Dead Cells, encore une fois. Vous avez trouvé la rune de voyage. Vous pouvez, mais ça va, vous téléportez de point de passage à un autre, y compris ceux qui sortent de l'ordinaire. Ah, très bien. Même après votre mort, vous considérez cette faculté fantastique. Génial. Tiens, là, il y avait un truc. Hop. Donc, on va pouvoir se déplacer. Parfait. Ça, c'est bien. On va gagner du temps. On va pouvoir aller plus vite. Ok, ok. Allez. Oh, la salle a l'air grande. Oh, des espèces de chiens dégueux, là. Oula. Attention, toi. Hop là, je t'ai eu. Hop là. Allez, tu vas mourir. Tout seul de saignement. Parfait. Boum. Allez, il n'y a plus personne. Très bien. Ok. Je commence à être puissant. Ça y est, là, j'ai bien pris le gameplay. Gêleur Denis va déjà laisser pendant un court laps de temps. Alors, je ne sais pas si je n'échangerai pas mon truc qui fait saigner contre ça. Parce que pouvoir les geler et après les approcher... En même temps, le sang, c'est cool. Les saignements, c'est cool. Ça fait des dégâts sur la longue... Sur le temps. On va voir ça, ce que ça donne. 25 de dégâts, quand même. Deux dégâts. Ouais, bon, on va tester. On ne connaît pas. On va changer. On va tester un peu pour voir ce que ça donne. Hop, oula. Ok, rien qu'est que ça, je l'ai tué. Oui. J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. Ça ne les gèle pas très longtemps. Oh là, il me tire dessus. Je ne le vois pas, hop. Ok, ça ne les gèle pas beaucoup très longtemps. Ah, de là, du soin cool. Je préférais presque mon fusil qui fait des saignements. C'est pas grave, allez. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Aïe, non. Ok. Oh là, il y a un gros, là. Allez, recharge, recharge. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui. Boum. Ok. Un nouvel ennemi, un peu plus gros, un peu plus fort. C'est quoi ça ? Du feu. Il y a encore des ennemis qui traînent. Oui. Hop là, t'es mort. Est-ce qu'il y en a encore ? Non, c'est bon. Quand la vue change comme ça, on a compris. C'est qu'il y a plus d'ennemis. Ok, donc on avance, on continue, toujours. Je vois que ça fait 35 minutes. Ah. Niveau 2. C'est celui que j'avais, en fait. J'aime bien le jaleur, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Mais en même temps, je préfère les dégâts sur la durée, comme ça. Contre les boss, c'est pas mal. Ça a été assez efficace, contre le boss. Alors là, je suppose que c'est pour changer de niveau, c'est ça ? Oui. Ok. On va finir d'explorer le niveau. C'est mieux. Il faudra plus de choses. Ok, donc là, il y a un gros là-bas. Est-ce qu'on peut commencer à le tuer d'ici ? Oui. Fantastique. Ouh là. Ouh là, voilà. Faut faire attention, quand même. À couvert, à couvert, à couvert, à couvert. Hop là. Recharge, en charge. Très bien, il est mort. Hop là. Ah ! Ah, ils anticipent mes mouvements. C'est pas fantastique du tout, ça. Hop là. Ok, du soin là, parfait. Voilà. Nickel. Ok. On se débrouille pas mal. Rien à ramasser, non ? Donc on avance. On continue d'explorer. On va pouvoir s'améliorer. Dans ce genre de jeu, c'est toujours intéressant de visiter le truc complètement. Alors, lui... Qu'est-ce qu'il m'appelle ? Alors, une arme mystérieuse de niveau 3. Capacité ou charme. Ah, j'avais pas vu. Charme mystérieux. Acheter un charme au hasard. Ça me coûte combien ? 131. Et une arme ? 196. J'ai 498. Je vais me faire plaisir, je crois. Capacité. Allez, vas-y. Alors, réduit le temps de recharge de moitié. Vas-y, fantastique. Ah, c'est à utiliser de temps en temps. Ok. Un charme. Vas-y, ça fait quoi, ça ? Charme de défense. Vous récupérez une partie de la santé que vous avez récemment perdue en vous mettant à couvert. Ok, donc ça, c'est des passifs, les charmes. Et une arme de niveau 3. Vas-y, on va tenter le coup. Fusil à deux canons de niveau 3. Mais c'est pas le même que j'ai, mais en niveau 3. Si, tout à fait. Parfait. Parfait, parfait. J'ai amélioré mon fusil. Et donc là, on peut voyager. Ok, nickel, ça. Bon, on va aller là. J'aurais pu aller directement en bas, en fait. Ok. Donc là, bouge. Ok. Ok, donc là, ça m'emmène directement ici. Et là, j'ai quoi ? Une lame décisive de niveau 2. Inflige des dégâts critiques aux ennemis étourdis. Ah, pas mal. Et ça, ça fait quoi ? Ok. Et ça va quoi ? Ah, c'est un temps de recharge. Oh, c'est énorme, le temps de recharge, par contre. Ah non, ça va. Ouais, c'est assez grand, vraiment. Ok, là, il n'y a rien d'autre. On est d'accord. Donc, on va là-bas. Ah, du coup, c'est stylé. Oui, donc, je disais, ça fait 40 minutes que je tourne. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je pense que j'ai quand même bien présenté le gameplay du jeu. Vous avez pu voir un peu tout ce qu'il y avait à en voir. Ça a l'air d'être un roguelite assez sympa. Donc, du coup, je vais sûrement y jouer pas mal, moi, je pense. Voilà. Donc, moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501